Pour l'amour d'une femme, j'ai été la mère adoptive d'Hassane depuis le jour de sa naissance. Je l'ai aimée comme s'il était mon propre fils. Sa mère biologique est ma soeur cadette. Elle me l'avait remis à sa naissance parce que je n'avais pas eu d'enfant. J'en avais rêvé toute ma vie. Eh bien mes chéris, je sais que vous êtes impatients d'entendre la suite de cette histoire, mais restez sereins parce que vous savez qu'ici à Sublime Touche, nous aimons bien allier la beauté à bien de surprises. Et ma surprise, vous la rencontrerez tout à l'heure, mais pour l'instant, place à Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, Info Glossy vous parlera des bijoux de corps. Beautiful nous parlera des bienfaits du safran. Et enfin, dans Coup de Pinceau, notre espère du jour va réaliser un maquillage effet yeux bridé. Mon invitée du jour, quant à elle, est écrivaine. Vous connaissez ses œuvres et certaines d'entre elles ont même été adaptées au cinéma. Nous recevrons Anza Tawattara. C'est au revoir le sommaire. Nous sommes sur Le Plateau avec Anza Tawattara. Bonsoir Anza Tawattara. Bonsoir Carole. Bienvenue sur Le Plateau. C'est moi. C'est un plaisir. J'adore tes livres. Merci. À chaque fois que je peux, vraiment, je les dévore. Et vraiment, tu es ravissante. Merci. Tu as également. Merci, c'est gentil. Là, il y a quelque chose qui me frappe à l'œil, c'est que tu as incollié les coups de la vie. Oui, ça c'est ma petite touche personnelle. C'est important. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris ? Je dirais tout. Tout parce que les coups de la vie, ce sont les faits du quotidien. Donc, du coup, tout peut m'inspirer. Tout m'inspirer. Et là, j'ai devant moi un livre qui me parle. Un rêve presque impossible. Oui, c'est mon tout dernier. Ou du moins, ce sont mes tout derniers. Parce que j'ai sorti deux en même temps. Avec Ferla. Ferla ou le dernier maillon de la chaîne. C'est assez captivant avec beaucoup, beaucoup de suspense. Mais bon, je laisse le lecteur découvrir. Découvrir. Mais à la base, qu'est-ce qui t'a emmené à être écrivain ? J'étais un peu afférée avant. Il faut être honnête. J'écoutais tout le monde. J'aimais vraiment compatir à la douleur des autres. Lorsqu'on me racontait des petites histoires par-ci, par-là, je me suis dit, on pourrait en faire des films. C'était d'abord ça. Parce qu'à la base, je suis déléguée médicale de formation. Donc, mon parcours est assez atypique. Je me dis, je n'ai pas fait les lettres modernes, je ne suis pas à l'université et tout. Et puis bon, je me dis, toute petite, je ne me suis pas dit que je serais écrivain un jour. Non. Pour moi, c'était trop grand. Ce n'était pas pour moi. Vraiment, j'étais loin de tout ça. Et voilà, quand il y avait des petites histoires comme ça, qu'on me racontait, je me disais qu'on pouvait en faire des films. C'était d'abord ça. En tant que commercial, le patron a eu l'idée de mettre un magazine féminin sur le marché. Et il a souhaité qu'en tant que femme, on propose des rubriques. C'est comme ça que j'ai proposé mon idée des petites histoires que je voulais proposer pour des films. J'ai proposé en rubrique pour le magazine. Et donc, il m'a pratiquement imposé l'écriture parce qu'il m'a demandé d'écrire moi-même. Donc voilà, l'écriture s'est un peu imposée à moi. Et après, je me suis rendue compte que j'avais quand même un petit talent. Et comme j'avais peur de décevoir mon public, je disais qu'il fallait faire juste sujet, verbe, complément. Voilà, donc je crois que c'est une des particularités de mon écriture aussi. Et je pense d'ailleurs que c'est cette facilité d'écriture qui a captivé le public. Et bon, c'est ce qui a contribué au succès de cette rubrique-là. Alors, est-ce que ça a toujours été facile, le métier d'écrivain, ou tu as eu des difficultés à surmonter ? Comme tout métier, je pense qu'il y a des difficultés. Et puis bon, il y a des avantages aussi. Et donc, j'ai rencontré quand même quelques difficultés. Mais bon, je veux dire, ce ne sont pas des difficultés qui m'empêchent d'évoluer dans ma carrière. Parce que quand on aime quelque chose, je pense qu'on va à fond. Et moi, je vis pour foncer. Voilà, donc je veux dire, ce ne sont pas des choses qui peuvent me freiner. Et il est temps de passer à mon domaine de prédilection, c'est-à-dire de ce qui est beauté, esthétique. Et je veux savoir, c'est quoi ton secret de beauté ? Bon, mon secret de beauté... Est-ce que j'en ai vraiment ? Je n'aime pas trop me pommader, mais quand même, je prends la peine les soirs. Je pense que c'est ce qui est mon secret d'ailleurs. De bien badigeonner mon corps, tout le corps, surtout la poitrine et le fessier de beurre de karité. Waouh ! Voilà, parce que ça fortifie. Oui, ça raffermit. Ça raffermit et tout ça. Donc, c'est ce que je fais. Eh bien, Zata, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes avec notre experte. Bonsoir, Ficlochef. Bonsoir, Carole. Bienvenue sur le plateau. Merci. Tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu vas réaliser aujourd'hui ? Alors, chez téléspectateurs, ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est un maquillage sur les yeux brilés. Comment les mettre en valeur ? Waouh ! J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce sera tout à l'heure dans Coup de Pinceau, mais tout de suite, place à InfoGlossi. Mes chéris, aujourd'hui pour InfoGlossi, nous allons parler des bijoux de corps. En vous attaquant, je dis bijoux de corps. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je pense que ce sont les bijoux. Bon, je dirais tous les bijoux. Mais je pense que la particularité, quand on dit bijoux de corps, c'est plus les chaînes au rein, aux pieds, les bagues de pieds, et puis les bracelets du bras. Eh bien, je pense que tu en sais pas mal. C'est ça, non ? Tu en sais pas mal. Mais nous avons quand même un reportage qui va nous en dire davantage. On regarde et on en parle juste après. Le bijou de corps, c'est une parue corforelle qu'on peut porter sur le vêtement, sous le vêtement ou sur la peau directement. Les bijoux de corps, originellement, viennent de nos civilisations anciennes. Donc, on parle de Grèce antique, d'Égypte ancienne, et ça définissait en fait le statut social de la personne. Donc, c'était réservé aux élites. Et moi, je m'inspire de ça pour faire mes créations. Donc, les bijoux de corps peuvent se porter dans des occasions festives. Parce qu'à la base, il faut savoir que les bijoux de corps, c'était vraiment dans l'intimité, la sensualité aussi de la femme. Donc, c'était vraiment dans l'intimité du public. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'on pouvait démocratiser ça, porter ça pour d'autres occasions. Donc, pour des occasions festives, pour des spectacles, on peut porter des bijoux de corps. Initialement, les bijoux de corps, c'est vraiment fait pour les femmes. Mais après, ça dépend de la perception de chaque homme. Parce que chaque homme a sa manière de voir son corps, de concevoir son corps. Et on a tendance à constater que maintenant, les hommes sont plus portés sur ce qu'ils peuvent mettre pour les mettre en valeur. Donc, il y a certaines personnes que ça intéresse, certains hommes que ça intéresse. Par exemple, les bijoux de hanche, des ceintures, qui les intéressent bien. Pour les bijoux de corps, on a des ras-le-coups, on a des ceintures. Il y en a qui sont portés sur des tenues de soirée, des boucles d'oreilles. Et voilà. Je développe d'autres types de bijoux aussi pour des parties du corps qui ne sont pas vraiment très mises en valeur. Donc, on a des bijoux pour les cuisses, on a des bijoux pour aussi les chevilles et tout. Ma source d'inspiration, c'est vraiment ma culture. Arrivé à un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que je devais me réconcilier avec ce que j'ai comme richesse dans ma culture. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé avec le textile, mais je ne voyais pas autant d'authenticité qu'avec les bois barulés. Donc, raison pour laquelle j'ai commencé à vraiment exploiter ce bijou qu'on a là. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre célèbre écrivain Anzata Ouattara. Anzata, on vient de voir le reportage. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quoi ton avis ou ta relation vis-à-vis de ces bijoux de corps-là ? Je pense que tu veux tout simplement savoir si je porte des bijoux de corps. C'est ça. Les seuls bijoux que je porte, c'est ceux qui sont visibles. Tu veux dire ça, ça, ça. Les chaînes, oui. Et ça. D'accord. C'est tout. Tout le reste, là. Parce que je l'ai dit tantôt, je n'aime pas l'extravagance. Donc, voilà, je trouve que c'est trop voyant. Dans la simplicité. Oui. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour Info Glossy. Nous allons passer à une autre rubrique que j'adore pour ma part. C'est la rubrique nature, c'est la rubrique bio et c'est juste beautiful. Mais sublime, pour Beautiful aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une plante. Il s'agit du safran. En Zata, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion. Non, personnellement, je n'ai jamais utilisé, mais bon, j'ai déjà entendu parler. Eh bien, le safran, c'est vrai que plein de personnes ne connaissent pas l'utilité de cette plante. Elle est beaucoup utilisée en cuisine, mais pour la peau et les cheveux, elle fait des merveilles. Alors oui, c'est une plante qui, pour vos cheveux, va apporter de la vitalité à vos cheveux, brillance, éclat et favoriser l'hydratation continue de vos cheveux. Là, c'est parfait. Oui. Alors pour la peau, le safran lutte contre le vieillissement, contre la sécheresse de la peau et contre tout ce qui est ridule. Donc, c'est vraiment l'allié beauté à avoir tous les jours à la maison, au quotidien. Je crois que je vais chercher très vite, d'ailleurs. C'est très important. Alors, il existe le safran en plante, c'est une fleur, mais on peut l'avoir en poudre. Donc, si tu as le safran déjà en poudre, c'est très simple, tu peux l'utiliser à la maison comme masque. Tu vas le mélanger avec juste un peu d'eau, l'appliquer sur le visage, on va laisser poser pendant 15 minutes, on va rincer et je t'assure que tu m'en diras des nouvelles. D'accord. On va essayer. C'est très important. Donc, mes chéris, c'était l'astuce du jour, tout sur les bienfaits du safran. Maintenant, je vais laisser le soin à notre écrivain qui a de l'imagination pour nous faire voyager, qu'elle nous donne aussi, mais cette fois-ci, pas de l'imagination, mais dans la réalité, des astuces pour nous sublimer. Oui, je crois que je vais te faire une confidence. Comme je savais que je devais te rencontrer aujourd'hui et que tu es super belle. Oh, merci, ça me touche. Je ne savais pas que ton secret de beauté, c'était le safran. C'est plutôt le curcuma que j'ai utilisé hier. Voilà, du curcuma avec un peu de citron. Oui. Voilà, donc j'ai mis sur le visage, j'ai badigeonné le visage, j'ai laissé reposer pendant une vingtaine de minutes et puis bon, j'ai pris mon bain. Donc, ce matin, j'ai senti un peu les effets. La poêle est toute douce, soyeuse. J'ai senti les effets, mais je pense que je vais essayer ton astuce sur le safran, mais j'aimerais bien que tu utilises le curcuma aussi. On va faire ça. Donc, mes chéris, vraiment, c'était nos astuces du jour. N'hésitez pas, essayez nos recettes et dites-nous si ça marchait pour vous. Et rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, mettez-nous de petits commentaires et dites-nous ce dont vous avez besoin. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que nous allons vous aider. Voilà, c'est tout pour Beauty Full aujourd'hui. Place maintenant à coup de pinceau. Eh bien, Anzata, notre espère du jour, Faye Clochet devait réaliser un maquillage pour des yeux bridés. Eh bien, elle a terminé son ouvrage. Je vois déjà même que tu apprécies. Tu apprécies, donc donne-moi juste ton avis. Je trouve que c'est très joli. Je vois un peu le travail qu'elle a fait sur les yeux du modèle. En tout cas, félicitations. Faye Clochet a fait office de magie. Le résultat est magnifique. Elle a les yeux bridés. Elle est superbe. C'est un plaisir de t'avoir ici à chaque fois. C'est moi. Anzata, l'émission tire à sa fin. Tu es écrivain de talent. Quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui, comme toi, veulent se lancer dans l'écriture, mais ne savent pas comment le faire ? Alors, ce que je pourrais dire à tous ceux qui souhaiteraient être écrivains, c'est d'être cultivé. Et donc, pour être cultivé, il n'y a pas de s'écrire. Il faut lire. Il faut lire. Oui. Donc, lisez. 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 Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Lisez les ouvrages d'Anzata Ouattara. C'est très important. Oui, en cote. En cote. Merci, non lisez. Vraiment, merci, Onzata. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et merci aussi à Fée Clochette. Et quant à vos chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Mais on se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. D'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501